Musique 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 Je sais pas attendez vous prenez Vous prenez par un point familier Ah attendez Hop vous voyez prix moyen constaté 1 million 99 000 kamas Alors que vous voyez que le L'atouan le plus cher avec 10 de soin quand même Donc il est maxé coûte 800 000 kamas Le moins cher coûte 100 000 kamas Et ça c'est le vrai prix c'est à dire sans rien C'est 100 000 kamas et là il y a marqué prix moyen 1 million 100 000 kamas Vous voyez que c'est totalement abusé Donc là en fait voilà dans quoi l'arnaque va consister Et énormément de gens tombent dedans Donc je vais essayer De vous faire comprendre cet arnaque Et surtout que vous ne tombez pas dedans Donc je vais chercher Alors ce que les gens font depuis ce matin C'est avec l'encre de Kralamour Donc vous allez voir Encre du Kralamour géant Donc unité ça vaut 34 000 35 000 En vrai ça coûte 15 000 kamas Et regardez le prix moyen constaté 2 millions de kamas Alors que ça vaut 35 000 kamas Donc ces arnaqueurs qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent à 35 000 kamas Donc je ne vais pas le faire parce que c'est inutile Donc ils l'ont dans leur inventaire Donc imaginons que Je ne sais pas moi Voilà imaginons que cette ressource Je viens de l'acheter 35 000 kamas Le prix moyen constaté est de 2 millions Quand ils lancent un échange avec quelqu'un Donc là on va faire à n'importe qui Ils font ça Max Et là Valeur estimée Donc là il y a marqué 0 kamas Mais valeur estimée Ils vont Il y aura marqué Donc je lui donne Non parce que je m'en fous Valeur estimée Il y aura marqué 2 millions de kamas Donc les gens En fait surtout Ils vont faire ça aux gens Qui achètent des offres en or Comme moi j'achetais des offres en or Il y avait énormément de monde Qui me faisait ça Et ils me lançaient l'échange Ils mettaient ça Il y avait marqué Valeur estimée 2 millions de kamas Comme je ne peux pas aller check en HDV L'arnaque était en fait Consistée En le fait que je voulais acheter Une offre en or Donc comme je voyais Que la valeur estimée Était 2 millions J'aurais mis Je ne sais pas 200, 300 000 kamas Pour acheter Cette ressource Et une fois que je serais allé La vendre en HDV Je me serais rendu compte Qu'elle vaut que 30 000 kamas Donc là depuis ce matin Il y a énormément de monde Qui tombent dedans Plein de monde qui disent Ils arnaquent Et je me suis fait avoir Donc voilà Donc ça c'est une des premières arnaques Que je voulais vous Vous présenter Et faites vraiment attention Parce que c'est très facile À arnaquer les gens Quand ils n'ont pas l'habitude De dofus Sur ce jeu Donc maintenant On va passer à la deuxième arnaque Donc cette arnaque Est un peu plus connue Mais C'est vraiment C'est vraiment une arnaque C'est assez dégueulasse Comme arnaque quand même En fait le mec Va vous faire croire Qu'il vous donne vos kamas Alors qu'en fait Il va prendre absolument Tous vos kamas Donc là encore Il va falloir que vous fassiez Très attention Parce que je connais encore Un de mes guildes Qui se fait arnaquer Donc Pour que vous vous rendez compte Qu'il y ait 4 guildes Non 3 guildes Dans ma guild Qui se fassent arnaquer C'est que c'est pas Que j'ai une guild de noobs C'est vraiment Que tout dofus Se fait arnaquer Et qu'il y a énormément De monde qui sont nouveaux Sur dofus touch Ou alors qu'ils n'ont pas Beaucoup joué sur dofus Qui se font arnaquer Donc cette arnaque Va consister en le fait Que le mec va mettre En commerce En recrutement En général Donc souvent Alors je vais voir Si il y a un mec Qui le fait là Souvent c'est au zap Astrub Donc là On va y aller Donc bon On va voir si quelqu'un Le fait Mais voilà Souvent il y aura un mec Qui sera au zap Astrub Un noob Souvent Et il va dire J'arrête J'arrête dofus touch Ou j'arrête dofus Ça dépend sur quel jeu Vous êtes en ce moment Mais normalement Si je fais cette vidéo C'est que vous êtes sur dofus touch Et il va dire J'arrête le jeu Ou alors je fais un concours Vous voyez Il va essayer de se passer Pour quelqu'un d'autre Il va dire Je donne Tous mes kamas Non il va dire Je donne 10% de mes kamas Il va faire ça Je donne 10% De tous vos kamas Donc il va faire ça Il va envoyer Moi je ne vais pas l'envoyer Sinon ça va faire L'arnaqueur Et Donc il y a des gens Qui vont lui lancer l'échange Il va accepter l'échange L'arnaqueur Et Vous Vous allez mettre Par exemple Comme moi Vos 8 300 000 kamas Donc à ce moment là Le mec Qu'est ce qu'il va faire Il va voir Vous avez 8 200 000 kamas Donc il va dire Super Je te donne 10% de tes kamas Je te donne Donc 800 000 Donc là Il va mettre 800 000 kamas Dans l'échange Et vous Sans que vous vous en rendiez compte En fait Vous avez tout simplement Oublié d'enlever Votre propre somme de kamas Vous avez oublié D'enlever Vos 8 200 000 kamas Donc Là vous acceptez L'échange Vous validez Lui il valide aussi Qu'est ce qui se passe Vous avez perdu Vos 8 200 000 kamas Mais vous en avez gagné 800 000 Et lui en attendant Il a gagné 7 600 000 kamas Donc Faites très attention A ces arnaques Donc là Je vous ai montré Que deux petites arnaques J'en connais encore Des dizaines Si je vous fais cette vidéo C'est pas pour que vous Vous les fassiez C'est vraiment pour Que vous partagez cette vidéo Et pour qu'il y ait Le moins de monde Qui se fasse arnaquer Le moins de monde possible Et qu'il y ait Le plus de monde possible Qui soit au courant Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Donc dites moi dans les commentaires Si vous en voulez encore Des arnaques Si que je vous présente Des arnaques Pour que vous fassiez Attention à tout cela Dites moi dans les commentaires Si mon commentaire Il vous a plu C'est vraiment le plus important Abonnez vous Partagez Likez la Likez la vidéo Pour récompenser C'est le travail fond Ok Ciao ciao tout le monde